Bonjour, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au journal Sud-Ouest et je suis très heureux d'animer cette rencontre entre des étudiants de Sciences Po Bordeaux et Michel Perrault. Merci à vous d'être venus si nombreux. Alors, cher Michel Perrault, il faut que je vous présente en quelques mots. Ce n'est pas simple puisque votre parcours est très riche. Vous avez décroché l'agrégation d'histoire en 1951. Donc, beau parcours. Peut-être le plus simple pour le résumer, il est souvent résumé de cette manière d'ailleurs, c'est de dire qu'en tant qu'historienne dans vos travaux, vous avez rendu visibles des catégories de la population qui n'étaient pas très visibles dans l'histoire jusqu'à cette deuxième moitié du XXe siècle. Trois catégories, les ouvriers, les détenus et les femmes. Alors, dans mon petit effort de synthèse, j'ai retenu quelques ouvrages que vous avez signés ou co-signés, qui sont des ouvrages qui sont aujourd'hui encore des références. Je pense à l'histoire des femmes en Occident, co-écrit avec Georges Duby au début des années 90, 1991-92. Je pense à l'impossible prison, un ouvrage collectif avec notamment Michel Foucault. Le titre exact étant l'impossible prison recherche sur le système pénitentiaire au XIXe siècle. Donc ça, c'est 1980. Mélancolie ouvrière parue en 2012. Un très beau texte où vous reconstituez l'itinéraire d'une ouvrière de la soie dans l'Isère, Lucie Beau. Et enfin, tout récemment, Georges Sande à Nohant, une maison d'artistes. Un texte paru au Seuil qui donne envie de lire ou de relire Georges Sande et de découvrir Nohant, puisque vous montrez à quel point elle avait fait de cette maison l'équivalent de sa vie, à la fois un lieu de création, un lieu de conviction aussi, et une manière de vivre avec les autres qui était spécifique à Georges Sande. Voilà à peu près, très à peu près, quelques trames de votre trajectoire. La discussion aura lieu en trois temps. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à votre parcours d'historienne, du mouvement ouvrier jusqu'à l'étude des rapports entre les sexes dans l'histoire. Dans un deuxième temps, nous parlerons des femmes, plus spécifiquement, et du féminisme. Et dans un troisième temps, de vos engagements. Pour chacune de ces thématiques, deux étudiantes vous questionneront. On va commencer dans quelques minutes, mais avant cela, il y a une petite particularité à cette rencontre, c'est qu'elle sera ponctuée d'évocations de personnalités qui ont marqué votre cheminement intellectuel, littéraire, personnel. Et on voulait commencer par Virginia Woolf. Je crois qu'une... Ah, on m'avait dit qu'une... Ah, là, voilà, Virginia Woolf. Ah oui, voilà, pour éviter d'avoir à se retourner. Donc, Virginia Woolf, elle a compté, en effet, dans votre rapport peut-être à la littérature. Je suis une... Est-ce qu'on m'entend bien, là ? Absolument. Bon. Je suis inconditionnelle de Virginia Woolf, à tout point de vue. J'aime sa langue, enfin, traduite en français, je me lis mal en anglais, quand même, que je trouve magnifique, sa vie, qui est une vie inquiète, autonome, mélancolique aussi, il faut bien le dire, très belle, très engagée aussi. Et puis, oui, puis c'est son oeuvre littéraire qui est quand même incroyable. La promenade aux phares, on traduit ça de manière différente. Mrs. Dalloway. Pour moi, ce sont des très grands romans et, en même temps, des très grands romans de femmes, de femmes et de tout le monde, bien entendu, mais avec une sensibilité féminine, un sentiment de la place des femmes qui est extraordinaire. Et puis, évidemment, une chambre à soi, qui est un livre que tout le monde doit lire absolument, où elle dit, mais après tout, ça ne serait pas la sœur de Shakespeare qui aurait pu faire cette œuvre-là. Peut-être, après tout, c'est elle qui l'a faite, mais ce n'est pas sûr, parce que les femmes du temps de Shakespeare n'avaient pas de chambre à elles. Or, qu'est-ce qu'il faut à une femme pour écrire ? Il faut, comme à tout le monde, un coin, un lieu et aussi, évidemment, gagner sa vie, avoir un peu d'argent. C'est un très grand texte, très beau en plus. Une chambre à soi, oui, ça marque un peu les bases de l'autonomie pour l'écrivain, tout comme... L'importance de l'espace. Or, je crois que l'espace, c'est quelque chose de tout à fait important dans la vie. L'espace, oui, c'est ce dont le corps a besoin, ce dont on a besoin pour écrire, pour penser, pour dormir, tout ce qu'on veut. Et la chambre à soi, oui, c'est quelque chose d'important. Et Georges Sand avait une chambre à elle, à Nouand ? Georges Sand était une fanatique des chambres, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle pensait que tout le monde devait avoir sa chambre à soi. On fait ce qu'on veut, on s'aime où on veut, mais de toute façon, on a sa chambre à soi. C'était d'autant plus nécessaire pour elle qu'elle travaillait la nuit. C'est une écrivaine nocturne. Quand tout le monde était couché, c'était toujours très tard, à minuit. À Nouand, les soirées se terminent à minuit. Elle montait dans sa chambre, oui, ou dans le petit cabinet de travail qu'elle s'était aménagée, mais tout à côté. Et elle travaillait, elle écrivait jusqu'à 4 heures du matin. Donc, il fallait bien, en effet, une chambre à soi. Alors, je propose à Sarah Fairbac et à Gwenaëlle Abouzi de nous rejoindre sur scène pour parler avec vous de votre parcours d'historienne. Bienvenue. Sarah Fairbac. Merci beaucoup. Alors, du coup, comme vous le disiez, M. Rousset, avant, Mme Perrault, vous avez consacré votre carrière d'historienne à retracer l'histoire de ceux dont on a confisqué la voie, donc les ouvriers, les femmes, les détenues. Comment expliqueriez-vous l'évolution de votre recherche ? À la vérité, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai été attirée par, en effet, les ondes d'ombre. Et c'est toujours quelque chose qui m'a... Peut-être tout simplement avec l'idée que, puisqu'on n'en avait pas parlé, moi, je pouvais bien en parler, qu'il y avait une certaine légitimité à prendre un objet et à le travailler. Ceci étant, les motivations ne sont pas les mêmes dans les trois cas, et les circonstances non plus. Vous savez, les historiens sont un peu les produits de leur temps. L'histoire est beaucoup de choses, mais elle est aussi un regard, et un regard qui est un peu soufflé, dirigé par les préoccupations du temps. Les ouvriers, quand je décide de travailler sur les conseils d'Ernest Labrouz, d'ailleurs aussi, grand professeur de Sorbonne, sur les ouvriers, c'était une période d'industrialisation, on en parlait tout à l'heure, d'usines, et où la classe ouvrière augmentait sans cesse. À l'heure actuelle, elle diminue, elle décroît, mais à cette époque-là, elle était la catégorie montante. Et puis, ce qu'elle faisait nous intéressait. Et l'avenir même, il nous semblait que l'avenir de la justice, en tout cas, était de ce côté-là. Donc, travailler sur les ouvriers, c'était une manière de rejoindre une actualité sociale qui était celle de mon temps. Bien entendu, les femmes, c'est les années 70. Et c'est très lié, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, au mouvement de libération des femmes, qui est intense dans ces années-là, les années 70, 75, 80, ça a été la grande époque de ce point de vue-là. Et là, je n'avais pas tellement travaillé sur les femmes jusque-là. Non, non. Mais engagée, car je le suis, à l'époque, tout à fait, dans le mouvement des femmes, je me dis, mais il y a une contradiction entre mon travail d'historienne et mon engagement au quotidien. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, et ça serait trop long à le raconter ici, nous avons décidé de développer des cours, puis des recherches, puis naturellement des livres, etc. Donc, voilà. Les prisons, il y avait, de la part des historiens, à la fin des années 60, un intérêt pour les prisons, déjà. Il y a des livres, je pense à Nicole Castan, Yves Castan, à Desion, enfin, des gens que vous ne connaissez plus, mais qui ont publié pas mal là-dessus. Et puis, il y a les révoltes des prisons des années 70. Voilà encore une actualité brûlante. Et il y a un homme qui relaie tout ça, et qui est fondamental, c'est Michel Foucault. Michel Foucault, à la fois parce qu'il s'engage, parce qu'il n'est plus partisan de l'engagement qui était ceux des années 50-60. Il est très hostile même à ça. Il est pour l'intellectuel spécifique, peut-être on en reparlera, et c'est-à-dire une cause particulière où on s'engage pour un temps X, mais qui n'est pas un engagement à vie. Et Foucault le fait. Et puis, Foucault publie « Surveiller et punir, naissance de la prison », c'est évidemment un très grand livre. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous me parliez de ma recherche, mais elle s'enracine dans un terreau qui est un petit peu celui du temps. Sarah ? Donc, vous avez travaillé sur les femmes, vous avez également travaillé sur les détenus, et vous avez travaillé sur les femmes en prison. Est-ce que vous diriez que votre travail sur les femmes en prison constitue plus ou moins une rupture dans votre recherche ? Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les femmes en prison. Une de mes étudiantes, Claudie Le Cellier, a fait une thèse et une communication très brillante là-dessus, beaucoup plus que moi. Ensuite, oui, j'ai fait des petites choses, mais pas tant que ça, pas tant que ça, je dois dire. Ce n'est pas facile de travailler sur les femmes en prison. Il y a d'abord un problème fondamental, c'est qu'elles ne sont aujourd'hui que 4%. Ce qui pose d'ailleurs un véritable problème de genre. Pourquoi les femmes ne sont-elles pas dans la délinquance, dans la délinquance et la criminalité qui conduit devant les tribunaux ? C'est une véritable question, une question extrêmement intéressante d'ailleurs. Alors oui, j'ai publié des petits articles là-dessus, mais rien de très bien. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse encore de ce côté-là. Sur le fait que les femmes ne sont pas trop dans la délinquance, ou est-ce que des collègues à vous ont creusé ce sujet, ont des hypothèses ? Il y a eu des travaux sur les prisons de femmes. Par exemple, la centrale de Rennes, qui était au 19e, la grande centrale des femmes, et qui l'est toujours aujourd'hui. À la vérité, je crois même qu'elle est à peu près la seule aujourd'hui. Il y a eu aussi des travaux d'une de mes étudiantes sur Saint-Lazare, les femmes de Saint-Lazare, parce que Saint-Lazare était à Paris, alors, une prison de femmes très intéressante, parce qu'il y avait à la fois les délinquantes, délinquantes féminines, c'était les petits vols, les petites choses comme ça, pas grand-chose en réalité, et puis les prostituées, et les prostituées. Et cette prison Saint-Lazare a suscité, d'ailleurs, de la part des féministes de la fin du 19e siècle, un très, très grand intérêt, notamment de la part des femmes protestantes, qui avaient fondé une œuvre des libérés de Saint-Lazare, où elles aidaient à la réintégration des femmes après leur sortie de prison. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Gwenaëlle va vous poser la deuxième volet de questions. Vous avez commencé comme historienne dans les années 60. Est-ce que vous avez été confrontée à une forte résistance dans ce milieu que vous décrivez toujours comme virile ? Écoutez, je vais peut-être vous étonner, non. Je n'ai personnellement pas rencontré de difficultés. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un père féministe, pas l'étiquette. L'étiquette l'aurait, encore une fois, beaucoup énervé. Je vous ai dit ça un jour. Mais il l'était fondamentalement. Faire des études, aller le plus loin possible, conduire une voiture, faire du sport. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Donc, bien, j'étais poussée. Quand je suis arrivée à la Sorbonne, c'était formidable. Parce que moi, je sortais d'un cours privé religieux où il n'y avait que des femmes. Mais ça aurait été pareil dans un lycée. À ce moment-là, il n'y avait aucune mixité. Et pour moi, la Sorbonne, ça a été la découverte de tout, y compris des hommes. Bien sûr, des garçons, les étudiants, etc. Donc, c'était vraiment formidable. Et la Brousse, que je salue, je ne sais pas s'il me voit quelque part, je ne suis pas sûre, était un homme visiblement pour lequel la question de la différence des sexes ne se posait pas. En tout cas, c'est vraiment lui qui m'a dit, quand j'ai fait ma maîtrise, mon diplôme, comme on disait, et qu'il salua beaucoup plus ce que j'avais fait, il m'a dit, surtout, mademoiselle, ne me laissez pas tomber. Me dit-il. Il faut continuer les recherches. Passez votre agrégation et après, vous revenez me voir. Autrement dit, ce n'était pas un obstacle. C'était, au contraire, vraiment une ouverture. Et enfin, nous en parlions tout à l'heure, ma génération a eu de la chance avec 68. Parce qu'en 68, il y a eu des créations d'universités à Paris et d'ailleurs aussi un peu partout en France. Et il y avait là des opportunités de postes, de carrières que votre génération, aujourd'hui, ne connaît pas de la même façon. Donc, personnellement, je n'ai pas à me plaindre ni des hommes ni du sort. Voilà. Sarah ? Alors, vous avez adhéré au Parti communiste en 1955 et vous l'avez quitté en 1958. Est-ce que vous faites un lien entre la lutte des classes et la lutte des genres ou des sexes ? Oui et non. Oui et non. Je dirais que, de ce point de vue-là, pour développer la lutte des femmes, il faut plutôt rompre avec la lutte des classes. Parce qu'à cette époque-là, c'était considéré... La lutte des femmes, c'était secondaire. C'était même un peu une dérivation. On allait disperser les forces. Voilà. Ceci étant, un tout petit retour en arrière, le bref moment où j'ai été au Parti communiste, j'avais milité à l'Union des femmes françaises. J'avais rencontré des femmes très bien, très sympathiques, etc. Mais au moment de la guerre d'Algérie, je leur dis qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Elle m'a dit, oui, d'accord, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et l'une, qui était une femme d'un certain âge, me dit, on va peut-être tricoter pour les... Les Algériens. Ah ! Alors, je dis, non, non, non. Moi, je pensais à une manif, à une manifestation. Voilà. Que nous avons fait ? Je ne vous raconte pas ça. Nous avons fait une manifestation de femmes à Caen contre la guerre d'Algérie avec elles. Elles étaient tout à fait d'accord. Mais c'était un peu intimidant. Et il faut dire que, quand on nous avions organisé cette manifestation, on avait été voir les femmes des ouvriers. Il y avait à côté de Caen, à ce moment-là, des hauts fourneaux. Monteville, Colombelle, enfin, tout ça n'existe plus. Ça a été complètement désindustrialisé. Et quand nous allions voir les femmes des camarades, comme on disait, elles n'étaient pas chaudes du tout. L'idée d'aller à Caen, de défiler dans les rues, mais il faut bien voir, ce n'était pas leur tasse de thé. Leur mari était ouvrier. Il risquait peut-être quelque chose. Peut-être un renvoi. Il fallait du courage pour le faire. Un certain nombre l'ont fait. Mais il faut bien voir que ce n'était pas évident du tout. Et que c'était, à la limite, beaucoup plus facile pour une intellectuelle, appelons ça comme ça, de faire ça que pour une femme d'ouvrier. Gwenaëlle, vous posez une question sur la place des femmes dans l'histoire, justement. Le domaine du privé de la famille, qui est traditionnellement considéré comme celui de la femme, a été exclu de la recherche historique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? A longtemps, disons, était relativement relégué, on va dire. Oui, encore qu'il ne faut pas exagérer. Il y a longtemps que, notamment grâce à la démographie historique, la famille a été intégrée très tôt, dans les années 50, dans le champ des études historiques. Mais il est vrai que les démographes faisaient des statistiques, regardaient beaucoup l'âge au mariage, les naissances, enfin, des choses extrêmement importantes, sans toujours se poser la question des mentalités, de pourquoi il y a eu des restrictions de naissance dès la fin du XVIIIe, etc. Mais les historiens ont très vite embrayé là-dessus. Je ne vais pas vous citer des noms, mais il y en aurait beaucoup. Et il y a eu une grande histoire de la famille sous la direction d'André Burguer et de Christiane Clapiche, à peu près au moment où, par ailleurs, on écrivait l'histoire de la vie privée. Alors, c'est vrai, vous avez raison, l'histoire de la famille a précédé l'histoire de la vie privée. La notion de vie privée, là-dessus, on doit plutôt ça à Georges Duby et à Philippe Ariès. Philippe Ariès qui avait écrit un livre magnifique sur l'enfant, l'enfant et la vie de famille. Et alors, c'est eux qui lancent, au début des années 80, une histoire de la vie privée, où d'ailleurs Duby m'embarque, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et qu'ensuite, nous avons travaillé ensemble. Et ça, c'était effectivement très neuf, parce que ça suppose une réflexion sur les frontières entre le public, le privé, l'intime, les rôles des uns des autres. Oui, c'était un secteur neuf qui, maintenant, s'est beaucoup développé. Mais c'est vrai que jusqu'à Georges Duby, jusqu'aux années 70, l'histoire, c'est quand même l'histoire des guerres, de la politique, des règles. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer. Je caricature un peu. Oui, un petit peu. Quand vous regardez l'école des Annales, l'école des Annales, c'est quand même les années 30. Il y a une volonté, certes, d'histoire économique et sociale, ça absolument, mais aussi des mentalités, comme on disait à cette époque-là. Et si on regarde les livres de Marc Bloch, la Société féodale, ou de Lucien Fèvre, sur Marguerite de Navarre, par exemple. Lucien Fèvre écrit sur Marguerite de Navarre. Donc, il y avait de ce côté-là un front pionnier, mais il faut dire que ce qui est devenu vraiment maintenant un peu l'unanimité pour les historiens ne l'était pas à l'époque. C'était eux qui étaient vraiment tout à fait en avance parce que c'est vrai que, alors, dans les années 30, oui, 35, les guerres, les règnes, c'était le nec plus ultra de l'histoire, absolument. Mais eux ont ouvert véritablement la voie. Mais alors, juste une remarque, ils ne posaient pas tellement la question des femmes. De ça, alors, pas du tout. C'était autre chose. Sarah. Votre recherche s'est notamment portée sur le monde occidental, uniquement sur le mode occidental. Et c'est un aspect que vous avez critiqué dans la réédition en version poche de l'histoire des femmes à laquelle vous avez contribué. Est-ce que ce focus sur l'Occident était quelque chose de voulu ? Ou est-ce que c'était plutôt le fait d'un manque de ressources, de sources historiques, sur la condition des femmes dans le monde non-occidental ? Écoutez, je dirais que nous étions totalement ignorantes, totalement, véritablement. Et d'ailleurs, je crois que vous faites allusion à quelque chose que j'ai peut-être dit à vous, je ne sais plus, qu'on a écrit quelque part. Quand nous avons fait l'histoire des femmes, on avait appelé ça l'histoire des femmes. À la vérité, l'éditeur italien qui était à l'origine, lui, parlait de storia della donna, de la femme. Et nous, nous avions dit non. Les femmes, pas la femme, les femmes. Mais les femmes, oui, on ne doutait de rien. Et puis, c'est une anecdote que je raconte, il y en a qui me l'ont entendue déjà racontée, vous m'excuserez. Nous étions avec Pauline Schmitt, qui est une historienne de l'Antiquité. Nous étions à Genève, où on nous avait invitées à présenter ce qui n'était encore qu'un projet, mais un projet dont on commençait à parler. Et dans la discussion qui a suivi, un jeune homme se lève et dit, c'est très bien, très intéressant tout ce que vous dites, mais vous parlez d'histoire des femmes. Mais c'est quelque chose d'occidental dont vous parlez. Ça ne concerne pas toutes les femmes, enfin. Avec Pauline Schmitt, on est rentrés à notre hôtel et on s'est dit qu'il a raison. Il a raison. Il a absolument raison. Et conclusion, on a dit, on va appeler ça l'histoire des femmes en Occident. Comme ça, on parle de ce qu'on sait déjà. C'est déjà assez difficile de parler de l'Occident. C'est déjà pas mal. Et puis, comme ça, les autres, les femmes d'Extrême-Orient, d'Afrique, quand elles voudront et pourront écrire leur histoire, c'est à elles de le faire. Comme ça, je vous réponds à cette question. Gwenaëlle. Votre dernier ouvrage a pour sujet principal l'auteur Georges Sand et sa maison de Nohan, dont vous aviez une image d'une bonne dame assez mièvre. Comment est-ce que votre regard sur elle a-t-il finalement changé ? Je vous répondrai brièvement à ce sujet. D'abord par le lieu. Oui, là, le lieu a joué un rôle poétique. J'ai découvert ce lieu qui est un petit hameau perdu dans le Béry. Vraiment absolument perdu. Il se trouve que, pour des raisons privées, je me promenais par là. J'ai découvert cette maison et j'ai eu une visite de cette maison, à peu près seule, avec mon compagnon, par la petite fille de Georges Sand qui allait mourir d'ailleurs 2-3 ans après, qui était une femme très âgée. Et c'était extraordinaire. Peut-être pas sur le moment. Sur le moment, c'était comme ça. Mais quand, ensuite, j'ai réfléchi un petit peu en historienne, la chaîne des temps. Quand vous touchez quelque chose, vous vous dites « Ah, peu d'années avant, il y avait quelqu'un qui était là, qui disait, etc. » Ça, c'est très impressionnant. Moi, j'ai toujours eu beaucoup ce sens-là. Bon, mais ceci étant, cette espèce de découverte comme ça, ça a été ensuite par les lectures. Et justement, quand je travaillais sur la vie privée, j'ai beaucoup lu la correspondance parce que je manquais de matériaux pour traiter de la vie privée au XIXe, dans le bouquin. Et la correspondance de Georges Sand et d'une richesse extraordinaire. Ça représente, à l'heure actuelle, 26 volumes publiés, quelques 20 000 lettres. Et par conséquent, il y a de quoi faire. Véritablement, il y a beaucoup à faire. Et puis, son histoire de ma vie, qui est une très, très belle autobiographie, etc. Je ne vais pas vous énumérer tout ça. Donc, ensuite, en travaillant sur elle pour le XIXe siècle, pour la vie privée, pour des choses comme ça, je n'ai cessé de la découvrir. Et puis, un jour, à la demande de Duby, d'ailleurs, j'ai publié ses écrits politiques. Duby dirigeait à l'imprimerie nationale une collection qui s'appelait Les Acteurs de l'Histoire. Et il voulait publier, republier là-dedans, des témoignages, des mémoires des siècles passés. Et il me dit, Michel Perrault, on avait fait beaucoup de choses ensemble, déjà, la vie privée, l'histoire des femmes, tout ça. Il n'y a pas de femmes. Je n'ai pas de femmes dans ma collection. Je lui dis, ce n'est pas étonnant. Vous cherchez des femmes dans la vie publique. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est lui qui me dit, vous devriez regarder du côté de Georges Sand. Et de fait, j'ai retrouvé Georges Sand. Et du coup, je l'ai retrouvé par un autre biais qui était son engagement politique très fort, très précoce, républicaine, dès 1832, socialiste, comme on l'était à l'époque, évidemment, dès les années 1840 et très engagée, évidemment, dans la révolution de 1848. Merci, Sarah. Merci, Gwenaëlle. Il est 17h33 que nous allons enchaîner avec la deuxième partie. Jeanne et Alice vont nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Et cette fois, on va se concentrer plutôt sur le féminisme. Ah oui, j'avais oublié ce petit protocole de l'intermède. Alors là, c'est Lucie Beau. Lucie Beau, Lucie Beau. Donc, je disais tout à l'heure que Lucie Beau, vous lui avez consacré un livre, Lucie Beau qui était totalement inconnu ou très peu connu, ouvrière, engagée. Racontez-nous pourquoi vous avez souhaité finalement rendre son histoire visible, la restituer. Lucie Beau, je l'avais rencontrée dans mes recherches sur les grèves et notamment grâce à Madeleine Gilbert qui est une sociologue disparue maintenant qui avait signalé que cette femme avait écrit une petite autobiographie et elle donnait naturellement les références. J'ai été la lire, cette autobiographie, très courte, 15-20 pages, pas grand-chose, mais surprenante quand même dans un monde où les femmes n'écrivaient pas. Surtout une ouvrière. Et donc, je n'avais jamais oublié cette femme et quand, dans les années 78, par là, 80, une revue à laquelle j'étais attachée, le mouvement social, nous décidons de faire un numéro sur les femmes et je dis, voilà, on pourrait republier ce texte de Lucie Beau, ce qui a été fait. Et ce texte a circulé en Isère et ça a donné l'idée à des gens en Isère de chercher un peu qui était cette femme en Isère et ils ont fait des recherches intéressantes. Et puis, on saute comme ça par-dessus les temps, je reçois un jour, alors ça n'a plus rien à voir, un coup de fil d'une de mes anciennes étudiantes qui était dirigée d'une collection chez Grasset et elle voulait faire une collection qui s'appellerait Nos héroïnes. Elles me disent « Michel Perrault, on a pensé à vous, on voudrait que vous écriviez dans notre collection. » Je leur ai dit « Vous savez, des héroïnes, moi, je n'en ai pas, je ne sais pas. Et je leur propose quand même un certain nombre de noms. Et ce n'était jamais ce qu'elles voulaient. Elles voulaient toujours vraiment quelqu'un d'oublié, perdu, inconnu. Alors je parle de Lucie Beau. Et voilà, exactement ce que nous voulons, disent-elles. Mais ceci étant, je n'avais pas de quoi faire un livre. Je le leur dis et elles m'ont dit très gentiment « Allez, cherchez. » Bon, ce que j'ai fait, je vais me passer là-dessus. Finalement, il s'est avéré qu'il y avait suffisamment pour faire un petit livre, pas un très gros livre. Et alors, je voudrais juste faire une remarque sur cette photo. Cette photo, est-ce que c'est Lucie Beau ? On n'en est pas absolument certain. et cette photo a été sortie d'un tiroir par le petit-fils de Lucie Beau que moi, je n'ai jamais rencontré et qu'il a dit à Gérard, c'est très compliqué, à Gérard Mingat qui avait commencé à faire des recherches sur elle en disant « C'est peut-être ma grand-mère, c'est peut-être elle. » Mais je ne suis pas certaine. Et je dois vous dire que quand j'ai vu cette photo, j'étais un peu déçue. Bêtement. Pourquoi ? Bêtement. Comme une midinette que je suis. Parce que les ouvrières étaient jeunes. Les ouvrières de la soie étaient jeunes. Lucie Beau était un petit peu plus âgée que la moyenne quand même. Enfin, elle avait 35 ans. Et sur cette photo, je ne trouve pas qu'elle fasse 35 ans. Je trouve qu'elle fait davantage. Et donc, mes repères étaient brouillés. Aussi, quand Gérard Mordillat a fait un film à partir de mon bouquin en choisissant Virginie Ledoyen pour incarner Lucie Beau, j'étais ravie. Alors, Alice et Jeanne voulaient parler avec vous de l'actualité du féminisme. Et c'est Alice qui va poser la première question. Donc, en 2017-2018, on a vu surgir le mouvement MeToo qui a notamment subi beaucoup de critiques et dont la fameuse tribune dans le monde La liberté d'importuner. À propos de laquelle vous avez dit j'ai beaucoup d'estime pour les signataires mais je me suis dit qu'elles ne se rendaient pas compte qu'elles évoluaient dans un monde privilégié. Donc, cette tribune, elle montre qu'il y a beaucoup de divergences dans les féminismes. Et donc, quels ont été et quels sont encore pour vous les plus grands sujets d'opposition entre les femmes ? Alors, d'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas une spécialiste du féminisme. Pas du tout. Spécialiste plutôt d'histoire des femmes plus que d'histoire du féminisme. Mais votre question me concerne évidemment beaucoup. Alors, puisque vous parlez de MeToo, parlons-en. Oui, j'ai été choquée par la tribune qu'on a appelée la tribune de Neuve, pour laquelle j'ai la plus grande admiration. ça va de soi. Et je n'ai pas compris vraiment cette réaction. D'où, quand le journaliste du Monde m'a demandé de faire avec lui une interview pour m'exprimer, je l'ai fait bien volontiers. Et oui, je pense que MeToo est un mouvement important, important, pas une révolution. La révolution, c'est plus compliqué que ça. Bon, mais, et par ailleurs, je pense que c'est un événement qui s'inscrit dans une continuité, la continuité des luttes des femmes pour leur corps, la libre disposition de leur corps, le respect qu'on doit à leur corps. Et je trouve que des femmes, des médias, parce qu'en l'occurrence, ce sont des cinéastes, plutôt des femmes, des vedettes, malgré tout, elles disent à cet affreux Weinstein-là « ça suffit comme ça, bats les pattes », elles ont raison. Elles auraient dû le faire plus tôt, probablement. Elles ont raison. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement MeToo, c'est évidemment que les systèmes de communication, les fameux réseaux sociaux, ont joué un rôle essentiel. mais les femmes ont su s'approprier l'usage de ces réseaux sociaux pour elles. Et enfin, dernière remarque à ce sujet, MeToo, je trouve que c'est beau. Me, moi, c'est-à-dire chacun, chacune, chacune en l'occurrence, est concerné, moi-même, c'est mon histoire, ça m'est arrivé, peut-être, ça aurait pu m'arriver, etc. Tout, aussi, les autres. Il y a un lien entre l'individuel et le collectif qui me paraît tout à fait intéressant. Alors, ceci étant, et je reviens à votre question, les divisions. Bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'il y ait unanimité entre les femmes ? Non, non, les femmes sont diverses. Et les problèmes qui leur sont posés, comme à tous, sont des problèmes difficiles. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des opinions contradictoires. Et je crois qu'il faut l'accepter. Et il faut, je pense que si les femmes, justement, peuvent accepter ces différences, discuter, en disant, je ne suis pas d'accord avec vous, pas d'accord avec toi, mais voilà, c'est tout. Ça me paraît très important. Ceci étant, ça n'a pas toujours été le cas. Et le mouvement des femmes dans les années 70-80, vous savez, était très divisé. très, très divisé entre les différentialistes et les universalistes, il y avait, non pas des luttes au couteau, n'exagérons rien, il ne faut pas exagérer, mais il y avait quand même des dissensions importantes, véritablement importantes. Donc, que peut-être, je pense que on serait plus tolérants aujourd'hui, peut-être, j'espère, j'espère en tout cas. Alice, la relance. Et diriez-vous que la lutte des classes a affaibli la cause des femmes ? Il peut y avoir une absence de solidarité entre les femmes parce que les femmes sont parfois plus solidaires de leur milieu social que des autres femmes. Oui, je comprends bien votre question. Il est probable que oui. Il est probable que oui. Le féminisme, c'était bourgeois. dans les années 1900 et même après, c'était bourgeois. Et par conséquent, une femme de la classe ouvrière révoltée, même si elle se révolte, je pense que Lucie Beau était une femme révoltée, rebelle, absolument. Est-ce que Lucie Beau se serait dite féministe ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Pourtant, elle dit nous sommes des femmes, nous ne votons pas. Elle dit ça. Elle dit publiquement. nous ne votons pas. Alors, on ne nous considère pour rien. Elle dit ça devant le maire de sa commune, une femme qui réfléchit à beaucoup de choses, mais je ne crois pas qu'elle se serait dite féministe. Le féminisme a une connotation bourgeoise qui fait que pendant longtemps, ce n'était pas possible pour des ouvrières de se dire féministe, je crois. Jeanne va prendre la parole. Vous avez déclaré après justement la tribu en question que le féminisme français était, je vous cite, tempéré, voire englué dans une tradition de courtoisie et de galanterie. Cette tradition, si tant est qu'elle existe, est-elle caractéristique, selon vous, de la société française ? Alors, c'est une vieille histoire, cette histoire de galanterie. C'est une vieille histoire. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne pense pas, mais les femmes sont divisées sur ce point et les féministes sont divisées. Je ne pense pas que la société française, d'abord, premièrement, je pense que la galanterie, c'est l'inégalité sous les fleurs. On offre des fleurs aux femmes. Mais les choses essentielles, on les laisse à la porte, on leur ouvre la porte, on les laisse passer. Autrement dit, je pense que la galanterie est un phénomène social, culturel, très intéressant. Il faut voir son histoire, voir comment elle a évolué. Mais je pense que les féministes françaises ont raison de le critiquer. Il y a longtemps qu'elles le critiquent. Il n'y a pas longtemps, je relisais un vieux texte d'Hubertine Auclair devant le Congrès des ouvriers en 1879, un texte extraordinaire où, peut-être pour la première et la seule fois, une féministe va parler à un Congrès ouvrier. Après, ça ne s'est plus fait du tout. La séparation a été beaucoup plus forte. Elle leur dit ça. Elle leur dit. la galanterie, non, on ne veut pas de ça. Nous voulons nos droits. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons nos droits. Et les droits, ce n'est pas, ne passent pas par la galanterie. Voilà. Voilà en gros ce que je peux vous répondre à ce sujet. Alice. Aujourd'hui, avec tout ce qui est études de genre, on étudie beaucoup les concepts de masculinité et de féminité. Comment pensez-vous qu'on peut éduquer les nouvelles générations avec ces concepts et dans le souci de l'égalité des sexes ? Quels moyens vous préconiseriez ? Écoutez, je ne suis pas une pédagogue et je ne suis pas actuellement en prise avec, par exemple, des classes d'enfants. Enfin, j'ai des petites filles, j'ai des enfants autour de moi, etc. Dans la famille, la tradition, les pratiques sont très féministes. Je dois dire, les rôles se partagent entre les pères, les mères. Et je pense que c'est une question quotidienne, en effet. C'est important d'un point de vue qu'il n'y ait pas de différence entre les garçons et les filles, que les petites filles se sentent absolument si elles ont envie de faire, je ne sais pas moi, du sport, de faire du judo, de faire peut-être de la boxe, même, pourquoi pas ? Il faut vraiment qu'elles ne se sentent aucune frontière et qu'on ne leur réponde jamais « Toi, tu es une fille, donc ce n'est pas pour toi. » Donc ça, je crois que c'est très, très important. Et idem pour les garçons. Ceci dit, les garçons, étant donné justement la structuration des rôles de gens, ne revendiquent pas de faire ce que font les filles, sauf exception. Les filles, c'est un truc de filles et ils ne le demandent pas. Alors, est-ce qu'il faudrait leur donner le désir de faire des trucs de filles ? Peut-être. Jeanne. Alors, Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, s'est présentée à l'Assemblée générale de l'ONU avec son bébé qu'elle a confiée à son mari au moment de prendre la parole. Cet exemple soulève la question du télescopage entre les sphères privées et publiques et de l'image de la femme politique. Selon vous, la femme politique est-elle un homme politique comme les autres ou est-elle perçue en premier lieu comme une femme ? Je pense que les premières femmes politiques ont très probablement été perçues comme des femmes avec un rôle de femme. Souvenez-vous du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand on lui... il avait quand même contribué au vote des femmes général de Gaulle. Et ses conseillers lui ont dit est-ce que vous allez nommer des femmes ministres ? Il a répondu pourquoi pas un ministère du Tricot ? Il n'en était pas question. Ceci dit, il a nommé une femme à la famille. Comme par hasard, à la famille. Enfin, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Donc, oui, je pense que quand les femmes arrivent en politique, ou bien on les regarde comme des femmes, ou bien on les compare aux hommes. Pensez à Edith Cresson, évidemment, vous ne l'avez pas connu ça, mais Edith Cresson, la première fois qu'elle parle, tout le monde dit « Ah ! » Elle met son coude comme ça, elle a une drôle de voix. C'est pas... Voilà. Elle n'a expliqué que des critiques, y compris de ses petits camarades du parti, absolument. Autrement dit, oui, c'est difficile d'ouvrir des portes. Et je pense qu'il faut être nombreux. Nombreuse. Enfin, il faut, comme toujours, il y a un seuil critique du nombre. Dès que les femmes sont plus nombreuses, d'abord, elles sont plus à l'aise, elles se sentent regardées par d'autres femmes avec peut-être pas toujours toutes les femmes. Il ne faut pas exagérer non plus. Les femmes ne sont pas toujours solidaires entre elles. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais quand même, il y a des chances aussi pour qu'il y ait un regard plus oral. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais voilà. Mais vous pensez que notre conception du pouvoir est une conception masculine ? Oui. Oui, absolument. La conception du pouvoir est virile. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? François Héritier, je rends hommage ici à cette grande anthropologue masculin, féminin, la pensée de la différence. Masculin, féminin, tome 2, dissoudre la hiérarchie. Voilà des ouvrages fondamentaux. Et elle montre comment, aussi loin que l'on regarde dans le temps, aussi loin que l'on regarde dans l'espace, on ne voit que de la domination masculine. Même les matriarcats, quand ils ont existé, n'abolissaient pas la domination masculine elle-même. Or, le politique, le pouvoir, à partir du moment où il prend un véritable tour politique, c'est ce qu'il y a de suprême pour les hommes. La décision politique, il n'y a rien de plus important. Alors, vous allez me dire, il y a eu des reines en Angleterre. C'est vrai. C'est vrai. Et l'Angleterre, sur ce point, la France montre par là sa vieille tradition machiste. Ce sont les juristes du XIVe siècle qui, en souvenance de l'expérience d'Aliénor d'Aquitaine, chez vous, Aliénor d'Aquitaine, ne fallait surtout pas recommencer une expérience pareille. Donc, il fallait exclure les femmes du trône. Et elles l'ont toujours été. Désormais, la reine n'est que la femme du roi. Alors, vous allez me dire, mais avec la République, ça devrait changer. Ben oui, non. En réalité, non. Non, parce que la République, la Révolution française, conçoit le pouvoir par ce qu'il y a de plus haut dans la société, c'est-à-dire les hommes. Les femmes, très bien, très bien. Respect pour les femmes. Importance des femmes, bien sûr, bien sûr. Mais à condition qu'elles remplissent leur rôle. Épouse, mère, ménagère, etc. Et par conséquent, le pouvoir, politique surtout, c'est conçu comme viril. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'y pénétrer, de se l'approprier et éventuellement de le changer. Est-ce que les femmes peuvent changer quelque chose là ? Ça, c'est un problème. Jeanne ? N'assiste-t-on pas aujourd'hui, si on prend en compte les phénomènes Trump, Bolsonaro, à, justement, encore plus une virilisation du pouvoir ? Est-ce qu'on n'assiste pas à une revirilisation du pouvoir avec Trump, Orban, Bolsonaro ? Pardon, je n'avais pas bien compris le début de la question. Barack Obama, oui, 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 je pense que oui. Je pense qu'en ce moment, aujourd'hui, nous vivons partout une revirilisation, oui, etc., ce que vous avez dit, du pouvoir, absolument, absolument. Ça va d'ailleurs avec le retour de ce qu'on pourrait dire les droites, les droites assez dures quand même, qui, sur ce point, pensent l'inégalité des sexes comme fondamentales et la virilité comme, oui, quelque chose de très important. On a dit, ça a été écrit, un livre très intéressant, je ne sais plus de l'auteur, Trump, la revanche de l'homme blanc. C'est un livre tout à fait intéressant. Et oui, ce livre montre que les hommes se sentaient humiliés, les hommes blancs, se sentaient humiliés par ce noir qui dirige l'Amérique, et puis, par cette position beaucoup plus féminine, finalement, d'Obama, la manière d'exercer le pouvoir, de faire la place aux femmes, etc. Il fallait réagir. Et très probablement, il y a, en effet, une revanche virile dans l'élection de Trump. Et quand on regarde ce qui se passe aussi bien en Russie avec Poutine, lui, alors là, la virilité suprême, et les autres aussi, oui, je pense qu'il y a un retour de virilité à la faveur de ces populismes de droite qui sont, de mon point de vue, dangereux. Très bien. Merci, Alice et Jeanne. Nous allons enchaîner avec la troisième partie. Alors, ça tombe bien puisque nous allons parler de vos engagements d'historienne, et je vois que le visage qui apparaît, celui de Gisèle Halimi, elle a compté aussi pour vous, Gisèle Halimi ? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Mais alors là, comme une amie, comme, oui, une compagne, une amie, tout ce que vous voudrez, Gisèle Halimi, je pense que tout le monde ici la connaît, mais je voudrais quand même rappeler le rôle fondamental qu'elle a eu dans le féminisme des années 70, le procès de Bobigny, le premier, et deuxièmement, en 78, le procès d'Aix-Marseille. Il y avait eu deux jeunes femmes qui avaient été violées sur une plage par trois hommes. Il y avait procès à Aix-Marseille et Gisèle Halimi a été l'avocate de ces deux femmes et elle a gagné. Elles ont gagné. Et elles ont gagné, c'était quand même très important. Et à la suite de cela, le viol, qui était jusque-là considéré comme coups et blessures, c'est-à-dire passible uniquement de la correctionnelle, est devenu un crime d'assise, c'est-à-dire avec des peines beaucoup plus fortes. ce n'est pas tellement pour que les gens soient punis. L'idée n'est pas ça, mais c'est que c'est important que ce soit considéré comme, oui, un crime. Violer une femme, c'est un crime. Voilà, tout simplement. J'ai une question. La limite a été très importante. Elle fait partie d'une génération qui a obtenu des droits dont vous êtes aussi. Est-ce que vous pensez que certains de ces droits sont menacés aujourd'hui où ils vous paraissent très, très solidement ancrés dans la société française ? Je pense à l'avortement, par exemple. Le droit à l'avortement. En France, je ne sens pas, je ne vois pas de menaces actuellement. Je pense que de ce point de vue-là, la société française, je l'espère, me paraît relativement mûre et avoir emmagasiné ça. Mais enfin, on ne sait jamais, on ne sait jamais, tout est possible. Mais en Europe, sûrement. Si vous voyez ce qui se passe en Pologne, si vous voyez ce qui se passe en Hongrie, il y a de quoi être inquiet. Et en Italie aussi. Et en Italie aussi. Il y a des raisons d'être inquiet, effectivement. Manon. Ah, pardon, Sarah. Pardon, autant pour moi. Michel Perrault, vous avez déclaré dans une interview accordée à Libération que l'histoire, c'est aussi sortir de soi, c'est la quête de la vérité. Pensez-vous qu'il soit possible d'écrire une histoire objective ? Et si oui, comment ? Reste question. Quelle question énorme. Alors, la quête de la vérité, je crois que ça devrait nous être à tous fondamentale. Pour moi, en principe, oui, ça l'est. Je veux ça, absolument. Ceci étant, il ne faut jamais se faire d'illusions, nous sommes des êtres influençables. Nous sommes des êtres pris dans les contradictions d'une société. donc, on ne peut jamais être certain, certaine, d'être absolument objective, bien sûr. En plus, il est légitime aussi de prendre partie, aussi. Tout n'est pas égal, tout n'est pas égal, ni dans le présent, ni dans l'histoire. Et par conséquent, sans jamais, évidemment, changer les faits. et je pourrais donner juste un exemple qu'on a peut-être parlé ensemble, je ne sais plus. Sur le nazisme, par exemple, il y a eu un grand débat dans les années 80 sur les femmes et le nazisme. Il y avait, je citerai, deux noms de grandes historiennes toutes les deux. Gisela Bock, qui est une allemande, dit dans son livre « Le nazisme, c'est l'affaire des hommes. » C'était le suprême virilité. Les femmes, c'était rien du tout. Elles n'ont pas eu voix au chapitre dans tout ça. Et par conséquent, les femmes sont indemnes du nazisme. Autre grande historienne, Claudia Kuhns, une américaine qui écrit « Les mères patries du Troisième Reich », dont le titre dit bien, évidemment, ce qu'il veut dire. ce qu'elle dit, elle, c'est que les femmes, il y en a eu, il y a eu des femmes nazies. Il y a eu des femmes qui ont soutenu Hitler, qui l'ont acclamée. On les voit dans les films partout, dans les manifestations, qui ont milité pour Hitler, qui ont été des associations nazies. Et non, on ne peut pas dire qu'il y ait une division des deux sexes avec les femmes bien et les hommes mauvais. Voilà. Je crois que c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. et je pense que là, l'objectivité, la quête de la vérité, c'est, à mon avis, Claudia Koontz et Rita Talman, qui est décédée il y a quelques années, qui a été ma collègue à Paris 7 et qui était spécialiste d'Allemands et en même temps qui a beaucoup, beaucoup développé l'histoire des femmes du nazisme, d'antisémitisme, etc. Elle était à fond pour la thèse de Claudia Koontz. Tout à fait. Voilà. Sarah avait aussi une question sur les sources. Justement, concernant cette quête d'objectivité, cette quête d'objectivité, elle peut être considérablement limitée par le manque d'accès aux sources, etc., notamment lorsqu'il s'agit de groupes sociaux marginalisés. Pourriez-vous nous parler de votre engagement pour une mémoire plus inclusive et notamment avec la grande collecte nationale d'archives sur les femmes ou encore votre contribution au dictionnaire biographique du mouvement ouvrier coordonné par Jean Métron ? Oui, je voudrais vous dire que je n'ai pas fait grand-chose dans tout ça. Je n'ai pas fait grand-chose. Le dictionnaire de Métron, j'ai fait quelques notices, mais pas tant que ça. Il y en a d'autres qui en ont fait beaucoup plus que moi. Et j'ai soutenu la collecte des archives de femmes. J'ai participé à un colloque, etc., mais il y a un fait vraiment de très important. Je pense que celles qui font des choses en ce moment, ce sont les archivistes. Les archivistes sont maintenant... Il y a un changement depuis 20 ans, je trouve. Peut-être plus, je ne sais pas. Des archivistes qui ont vraiment pris conscience de l'inégalité de gens, au fond, dans le domaine des archives et qui font un effort tout à fait volontaire pour retrouver des archives d'associations, de femmes d'un point de vue individuel, etc. Et je pense que ce qu'elles font est très important. La directrice des archives nationales aujourd'hui est une femme et une femme très engagée pour toutes ces causes-là. Mais le manque de sources, ça a été un problème récurrent, j'imagine, dans vos recherches. Vous parliez tout à l'heure de Lucie Beau. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est un problème global de la mémoire féminine. Comment, en effet, les femmes, il y a plusieurs niveaux. D'abord, les femmes interviennent moins dans la sphère publique. On vient de le dire à peu près. Par conséquent, elles sont moins souvent consignées. On parle moins d'elles. Donc, là, déjà, elles entrent dans une espèce qui, autrefois, va s'intéresser justement à l'histoire de la famille, à l'histoire de la vie privée. ce n'était pas un sujet qu'on concignait particulièrement. Donc, il y a déjà une déperdition. Et puis, ensuite, c'est vrai qu'on ne s'intéressait pas tellement aux archives de femmes. Combien de journaux intimes de jeunes filles, de jeunes femmes, Philippe Lejeune a écrit un très beau livre là-dessus, les familles détruisaient ça, la mort de l'aïeul, on détruisait ça en disant que ce n'était pas intéressant, il ne faut pas laisser ce genre de choses. C'est vraiment de l'histoire de petites jeunes filles sans intérêt, alors que pour un historien, une historienne, ça a beaucoup d'intérêt, bien entendu. Oui, le problème des sources est un problème où le genre intervient, effectivement. Ceci étant, vous savez, c'est toujours pareil, quand on cherche, on fait reculer le nocturne, on fait reculer les ombres, on trouve beaucoup plus de choses qu'on ne le croyait en définitive. Manon. Michel Perrault, vous avez été membre du Conseil national des programmes de 2000 à 2005. Pensez-vous avoir réussi à remplir sur cette période la fonction sociale de l'historienne, comme vous avez pu le faire en tant que productrice de radio sur France Culture et éditorialiste à Libération ? Je vous répondrai non. Je ne le pense pas. Il y avait pourtant, dans cette période que vous avez évoquée, une écoute favorable dans ce conseil qui était... J'étais la seule historienne. Il y avait toutes les disciplines. Et les scientifiques étaient parfaitement d'accord. Ils trouvaient, mais oui, oui, vous avez raison. Pourquoi on ne parle pas des femmes ? Enfin, c'est vrai. Ils étaient tout à fait d'accord. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tout à fait au début, Ségolène Royal était ministre de la Famille. Et elle avait demandé à ce que, dans les programmes, on regarde ça. Et Tzvane Todorov était au conseil. Par ailleurs, il vivait avec Nancy Houston, qui était une féministe très engagée. Et à nous deux, nous avons fait un rapport pour dire qu'on ne parle pas des femmes. et puis voilà ce qu'il faudrait faire. Et on avait fait des suggestions. Tout le monde a trouvé ça très bien. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'effets. Voilà. Peut-être un peu, les jeunes collègues m'ont dit mais si, mais si, il y a eu des questions sur les femmes dans les concours. Au CAPES, surtout au CAPES. Il y a eu des questions. Et puis, il y a eu quelques manuels qui ont quand même introduit quelques petites choses à cet égard. Je dois d'ailleurs signaler un volume publié, un gros volume publié aux éditions Belin sous la direction de Françoise Thébault et quelques autres qui, justement, essayaient de prendre les programmes du secondaire en faisant des suggestions pour chaque période et sur chaque question. De façon à ce que, justement, on puisse introduire les femmes dans l'enseignement secondaire. Très bien. et diriez-vous qu'il y a une amélioration quant à la présence des femmes dans le programme d'histoire entre l'année 2000 où vous êtes entrée au Conseil et les nouveaux programmes 2018 ? Non, non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas beaucoup. Vraiment très peu. Vraiment peu. Mais moi, je ne suis plus dans le coup maintenant. Mais mes jeunes collègues, y compris des étudiantes qui sont depuis longtemps maintenant professeurs de lycée, etc., me disent non, il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas grand changement. On est toujours happés par la même trame de programmes avec la difficulté de continuer, continuer. Ceci dit, je vois bien les jeunes collègues à plusieurs reprises. Elles m'ont demandé d'aller dans leur classe pour parler d'Olympe de Gouges. Je me souviens avoir été parler d'Olympe de Gouges au Crème-Limbicètre, au lycée du Crème-Limbicètre. C'était épatant. J'étais très bien accueillie par les élèves. Ils trouvaient ça très agréable d'entendre parler d'Olympe de Gouges. Ils me posaient des drôles de questions, d'ailleurs. Ce qui les intéressait surtout, c'était de savoir... J'avais dit qu'Olympe de Gouges avait une sœur à Paris. Ce qui les intéressait, c'était de savoir cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait pour Olympe de Gouges ? Je ne sais pas pourquoi. Alors, justement, Olympe de Gouges, c'est la dernière référence qui va ponctuer cette conversation. parlez-nous d'Olympe de Gouges comme vous en parliez aux élèves du Kremlin Bicêtre. Oui, j'ose à peine parce que vous la connaissez par cœur, j'imagine, Olympe de Gouges. Donc, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Alors, Olympe de Gouges, bon, je ne vais pas vous raconter sa vie quand même, mais elle était provinciale. Elle était de Montauban. Elle est montée à Paris où elle avait une sœur, justement, qui l'a introduite à Paris. Et là, très jolie femme, un peu galante, probablement, sans doute, ambiance de la fin du 18e, etc., mais très intéressée par les questions politiques, entrant rapidement en rapport avec le couple Condorcet, Sophie et son mari, ou son mari et Sophie, comme vous voudrez, Condorcet et Sophie, comme vous voudrez, et allant même dans une espèce de salon qu'ils avaient ouvert, un peu dans l'approche banlieue, enfin, résidence très élégante à cette époque, voilà, elle était dans le bain. Elle était dans le bain, tout à fait. Et quand la Révolution arrive, elle milite. Elle milite. Comment milite-t-elle ? Elle écrit. Elle a découvert qu'elle aimait écrire. Auparavant, elle avait fait du théâtre. Elle avait fait des pièces de théâtre. Et elle avait fait une pièce de théâtre contre l'esclavage des Noirs. C'était donc une femme progressiste et tout à fait engagée. Et alors, elle se plaint beaucoup. Elle va afficher des textes un peu partout. Et elle est sidérée quand Sieyès dit il y aura deux catégories pour le vote, suffrage universel. Il y aura deux catégories, les actifs, les inactifs. Et parmi les passifs, comme on disait, toutes les femmes. Toutes, 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 sans exception, à côté des mineurs, des étrangers, des très pauvres, etc., etc. Bon, elle est outrée. C'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement nous, que c'est des femmes de l'époque qui ont vécu ça comme incroyable. Incroyable. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle a écrit son fameux texte, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 14 articles, je crois, qu'elle a été affichée, elle-même, elle écrivait ça sur des papiers, puis elle allait les poser sur les murs. Il n'y avait pas d'autre moyen. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ça ne lui a pas valu que des amis, loin de là. Et c'est un très beau texte. C'est un texte fondateur du féminisme, mais on peut dire féminisme, le mot n'existait absolument pas à l'époque. Ça n'a rien à voir. Et comme vous le savez, elle a été arrêtée, emprisonnée et guillotinée. Mais attention, elle n'a pas été guillotinée à cause de ça uniquement. Ça ne l'a pas arrangé ses affaires probablement. Mais elle était girondine. Et qui plus est, elle avait plus ou moins dédié cette déclaration à Marie-Antoinette. Voilà. véritablement, elle avait signé son arrêt de mort, je crois. Mort qu'elle a vécu de façon, j'allais dire, comment ? Aussi bien qu'elle a vécu. C'est-à-dire très bien. Mais je dois vous raconter encore une dernière histoire. Rue Servan-Denis, qui est une rue qui prend au Sénat, à peu près, et qui va vers la place de Subiste. D'un côté, il y a une plaque à la mémoire d'Olympe de Gouges avec marqué Olympe de Gouges, on ne dit pas que c'est ici qu'elle a écrit, on dit Olympe de Gouges a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. et de l'autre côté de cette toute petite rue, un petit peu plus bas, il y a une plaque à Condorcet. Condorcet a composé ici son esquisse des progrès de l'esprit humain. Eh bien, je dois vous dire que c'est pour moi une cause de rêve incessante. de chaque côté de la rue, ils étaient là tous les deux. Merci Michel Perrault. Magnifique conclusion. Il va falloir qu'on s'arrête un peu plus tôt que prévu pour des raisons de retour à Paris. Le train est finalement un peu en avance. C'est exceptionnel. Ou disons que le train prévu... Donc désolé d'avoir à abréger cette conversation qui était passionnante. Merci Manon, merci Sarah, merci à tous les étudiants et merci Michel Perrault. Applaudissements